salut à tous ici adrien des aujourd'hui mardi 12 juillet 2016 petite vidéo sur la pc linux os 2016.03 je tiens juste par avance à m'excuser si jamais le son est un peu résonant puisque je viens de déménager et du coup la pièce est un peu plus grande que d'habitude et comment dire un peu plus vide que d'habitude du coup ça résonne un peu donc hier soir juste avant de déménager mes outils informatiques j'ai fait l'article de la pc linux os 2016.03 mais vu que mon casque était déjà déménagé je n'ai pas pu faire la vidéo donc la connexion internet fonctionnant ce soir dans mon nouveau domicile entre parenthèses numérique card est au top je vais pouvoir vous mettre en ligne la vidéo et du coup enregistrer avec mon micro casque donc j'ai fait une installation comme d'habitude de la distribution pc linux os et donc nous allons assister au premier lancement de la distribution donc sur le bon écran voilà donc là on arrive au bout de menu de la pc linux os donc elle est téléchargeable uniquement sur le site officiel en anglais il n'y a pas d'iso française donc là vous allez voir le premier redémarrage après installation et puis on va voir parce que bien sûr on n'a pas la possibilité de l'installer en français donc la distribution est en anglais donc on va voir comment franciser le tout donc le premier lancement se déroule donc ici on nous demande de choisir le time zone la zone de temps donc ici je vais mettre europe paris voilà ici on peut synchroniser l'horloge avec le serveur de temps ntp network time protocol donc je vais mettre pour la france en local time les heures sont inexactes mais ça va se mettre à jour dès que possible je fais next ensuite on va arriver à l'étape du mot de passe route que je saisis voilà et la possibilité de créer nos utilisateurs avec le petit outil donc hop voilà et donc on arrive sur l'écran de connexion directement et donc je reconnecte donc pc linux os en fait c'est à la base une distribution avec un ensemble de paquets rpm qui a été créé dans le but d'améliorer la mandraie clinique ça faut se remettre dans l'époque en 2003 et puis en 2003 la société qui a créé pc linux os a forqué donc a pris les sources de mandraie clinique 9.2 à l'époque pour en faire sa propre distribution donc là il ya un son de démarrage le petit le petit assistant qui nous demande de faire les mises à jour du système voilà donc pour terminer ce que je disais elle a été forqué depuis vendredi que linux 9.2 en 2003 elle utilise des paquets rpm et c'est l'outil a pété qui sert à gérer les logiciels oui oui a pété plus le système de gestion rpm de paquets et c'est une distribution en rolling release ou en bon français publication continue donc pour passer en français la distribution d'abord le prérequis c'est de mettre à jour le système donc on lance synaptic ici un excès à pété qui gère les logiciels on a synaptic pour mettre à jour les logiciels c'est pas très compliqué je vous montrer et après une petite astuce pour éviter d'attendre parce qu'il ya beaucoup de deux paquets à mettre à jour voilà donc il suffit de recharger les sources recharger la liste des logiciels et de cliquer sur le bouton mark al upgrade c'est à dire marquer tous les paquets comme mise à jour voilà donc vous voyez toutes les mises à jour ici on fait marque et on n'applique pour appliquer les changements et donc ici on voit qu'il ya 414 mises à jour et on a à peu près 700 mégas à télécharger donc vu que c'est un peu long à télécharger et à installer et d'ailleurs je constate on ensuite ça va par rapport au débit on est pas mal on est comme dans mon ancien logement mais après l'installation ça va être un petit peu long donc on va ruser c'est à dire que mais là on voit quand même que on a 11 mégas en face donc les miroirs ils envoient du lourd donc là je vais fermer la machine virtuelle et je vais estaurer l'instantané majoké voilà hop une fois que les mises à jour sont faites donc là j'ai fait les mises à jour hier donc hier voilà il ya peut-être quelques mises à jour depuis hier donc je vais faire les éventuelles différences de mise à jour depuis hier pour repartir sur un système vraiment un jour c'est un prérequis obligatoire pour franciser l'ensemble donc ici je vais voir s'il ya des mises à jour depuis hier peut-être une ou deux on a quelques unes donc on va quand même faire les mises à jour voilà c'est vite téléchargé c'est l'installation qui est la plus longue donc en même temps vous voyez ici quand des logiciels s'installe comment ça s'affiche donc le temps que les mises à jour s'installe je vais vous lancer le cas info center comme d'habitude même s'il est en anglais pour mon vote pour vous montrer vite fait ce qu'on a sous le capot c'est à dire un noyau 4 4 4 donc lts avec un cadeau un petit peu vieillot qui est le 4 14 je pense que la migration vers plasma 5 va être en cours et puis donc au niveau de la mémoire utiliser alors bon là on triche un peu parce que le système est utilisé il ya des mises à jour en cours mais on a 700 mégas 900 mégas oui ça 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 monte ça descend on verra tout à l'heure au redémarrage combien on consomme mais j'ai compté 500 mégas dans mes précédents tests voilà donc maintenant que mon système il a jour on va le mettre en français et là au lieu de se casser la tête à chercher dans synaptique tous les paquets à traduire en français je vais fermer ça que j'avais ouvert hier je vous montrerai après on se rend tout simplement dans software center et on exécute le localisation manager c'est un gestionnaire de localisation je sais pas comment on peut traduire ce mot localisation qui en fait va s'occuper de télécharger la langue et de mettre le système à la bonne langue donc voilà un petit écran de bienvenue il faut fermer toutes les applications puisque le système redémarrera après l'installation de la nouvelle langue donc là je sélectionne french france ok et là le programme ad local va rafraîchir le miroir tester si le système il est à jour voilà et il va télécharger l'ensemble des traductions disponibles donc là hop voilà l'outil va s'exécuter voilà et donc une petite fenêtre ici se lance on va voir ce qu'elle nous affiche une fois qu'elle sera chargée voilà ici on nous dit téléchargement des paquets de langue requis on peut prendre une pause on peut boire un café enfin j'ai pas le temps de lire le petit message sympathique mais visiblement on peut aller boire un café parce que ça peut être plus ou moins long et donc bien sûr dans conqueror là on a eu la petite explication sur le forum qui nous indique comment fonctionne ad local en anglais bien sûr donc là on va laisser l'outil installer les paquets de langues j'en profite pour vous lancer une console pour voir vite fait deux trois petits trucs donc ici on a du système de fichiers au format ext4 j'ai fait un partitionnement par défaut qui m'a fait une partition racine et une partition home une partition swap la partition racine fait 16 giga la partition home fait 31 on voit qu'on utilise pas tout à fait 7 giga donc c'est une installation assez conséquente on va voir qu'il ya vraiment beaucoup de logiciels et au niveau de la swap on a une swap à 2,9 giga donc un peu plus que la ram 1,5 fois la ram puisque la machine virtuelle possède une mémoire de 2 gigaoctets donc là les langues ont fini de s'installer on a les petits outils qui se lancent nous permettant de configurer le clavier et bien sûr comme il nous a été indiqué tout à l'heure le système va redémarrer on a même une information par rapport à libre office qui nous dit comment mettre à jour la langue dans libre office donc tools options language settings et après on choisit le français voilà donc là on peut configurer l'horloge de KDE je vais laisser sur Europe Paris il n'est pas 17h05 mais au redémarrage le tout devrait se mettre comme il faut voilà et donc la nouvelle langue du système a été installé et le petit message nous prévient que le système redémarre donc on voit ici quand même l'écran de chargement enfin l'écran d'arrêt qui est identique à l'écran de démarrage qui est assez sympa voilà on a un Plymouth animé donc ça nous rappelle un petit peu les Mandrivas avec leur beau thème d'amorçage voilà donc le système redémarre KDM arrive voilà paf KDM est en français on a nom d'utilisateur mot de passe donc bien sûr la traduction fait que ça ne rentre plus dans la case le bureau KDE se charge voilà donc premier lancement de KDE avec l'interface en français on voit que le dossier personnel Corbeil sont déjà francisés 22h14 l'heure est ok puisqu'il est 22h14 à l'heure où je vous parle voilà donc ici on a la possibilité de configurer rapidement KDE en français de configurer le clavier dans KDE les répertoires utilisateurs nous proposent d'être traduits donc on va mettre à jour les noms et on va vérifier ça tout de suite mais comme vous le constatez à l'écran les dossiers sont traduits sauf movies qui est resté mes vidéos est bien là on remarque que le simple clic est actif par défaut pour ouvrir les dossiers donc pour corriger ça on va directement dans je n'ai plus l'habitude de KDE 4 voilà on va dans périphériques d'entrée souris et puis double cliquer pour ouvrir les fichiers et les dossiers voilà donc ça c'est fait je vais relancer le K6 garde pour vous montrer ici qu'on utilise 500 mégas 503 mégas de ram pour du KDE 64 bits je vous prouve que c'est bien du 64 bits une M moins M voilà 64 bits x86 64 histoire que vous y voyez un peu plus gros voilà je vais grossir l'écran ce serait pas mal donc maintenant qu'on est en français et qu'on a fait le tour des perf on va voir un petit peu ce qu'il y a comme Logitech installé par défaut donc là on a un menu KDE un peu plus chargé pour ça que on a des catégories qui sont pas standard de KDE donc du coup qui n'ont pas été traduits comme Archiving Archiving plutôt Software Center donc niveau logiciel on a quoi ? donc dans les accessoires ici autres applications on a beaucoup d'outils vous voyez développement on a Konadi éducatif on a tout ça émulateur on a VirtualBox KMyMoney pour gérer les finances monitoring donc on a SuperKaramba KDiskFree KFLOPPY on a des outils de gestion pour l'impression avec le support des imprimantes Epson et HP des outils pour les sciences les terminaux donc ici avec la console dans la configuration on remarque qu'on a un gestionnaire de LibreOffice alors ça ça m'a un petit peu interpellé parce que c'est la première fois que je vois ça un gestionnaire de LibreOffice donc c'est un gestionnaire je vous lance ça vous allez voir à quoi ça correspond c'est un gestionnaire qui permet en fait de gérer LibreOffice c'est à dire de désinstaller LibreOffice de l'installer réinstaller ou le mettre à jour dans une langue donc là je vais lancer LibreOffice visiblement LibreOffice ne fait pas partie des mises à jour du système je vais vous montrer l'outil en action mais en plus là mon LibreOffice est encore en anglais vous allez voir cet outil est magique on a un LibreOffice 5.1.1.3 donc qui n'est pas à jour puisqu'au jour d'aujourd'hui on est au LibreOffice 5.1.4 donc ce gestionnaire vous sélectionnez là tout à l'heure j'ai fait les mises à jour du système il m'a pas mis LibreOffice à jour en utilisant ce gestionnaire je valide il nous dit que LibreOffice une version de LibreOffice expirée est détectée donc on va cliquer sur oui il va supprimer la version actuelle de LibreOffice et il va télécharger la plus récente je suppose sur le site officiel voilà donc il mouline il fait les tests de mise à jour là il nous demande en quelle langue on veut l'installer donc là je vais mettre French on profite pour le prendre en français ici il va nous poser la question si on veut garder ou non les RPM de LibreOffice qui va télécharger donc moi je les efface là il va télécharger je suppose sur le site officiel de LibreOffice la dernière version vous voyez la 5.1.4 donc c'est rapide donc c'est rapide et il va vérifier je pense les sommes MD5 et installer la dernière version stable de LibreOffice voilà voilà qui télécharge ce qui va bien il supprime l'ancien LibreOffice avec un petit smiley donc on voit déjà tout à l'heure qu'on a eu un message sur adlocal qui nous disait qu'on avait le temps de prendre un café là on a un petit smiley ils sont comiques ces développeurs de PC Linux OS et donc là une fois le LibreOffice décompacté il va être installé dans sa dernière version et en français s'il vous plaît donc là c'est pas encore installé on va attendre un petit peu bien sûr on a le même outil le temps que l'affaire se termine on a le même outil pour 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 VirtualBox on a le même outil pour le gestionnaire VirtualBox puisque VirtualBox qui nous est livré ici c'est un vieux VirtualBox voilà c'est VirtualBox donc là il nous dit que la version 0.5.0.24 est dispo et en effet on a la version 5.0.16 donc c'est le même outil qui permet de télécharger VirtualBox donc j'en conclue que la mise à jour enfin VirtualBox et LibreOffice ne sont pas gérés par le gestionnaire de pactage de la PC Linux OS alors pourquoi pas en fait comme je dis dans l'article c'est un peu un système à double tranchant pour le coup parce que on a la possibilité certes d'avoir rapidement la dernière version d'un logiciel la nouvelle version de LibreOffice sort ou la nouvelle version de VirtualBox sort paf on lance le gestionnaire il va télécharger la nouvelle version c'est nickel on a un truc à jour par contre il faut penser à lancer l'outil à la main parce que c'est pas gestionnaire enfin c'est pas exécuté dans la mise à jour du système voilà donc pourquoi pas logiciel plus frais mais plusieurs outils c'est un peu compliqué donc le temps que LibreOffice s'installe je vais vous montrer dans la partie accessoires donc là ouais on a vraiment beaucoup 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 d'applications support de l'impression on a Samba pour le gestionnaire de fichiers partage de fichiers vous voyez ici on a beaucoup 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 d'outils qui sont offerts à notre disposition d'où la grosseur de l'image une fois installée donc là LibreOffice je vais attendre que le menu se mette à jour s'il veut bien bref donc je continue le tour de la Logitech en attendant donc pour l'archivage on a Arc et on a Q7Z Q7Z c'est une interface graphique à CENZIP un peu similaire à celle de enfin un peu similaire pas trop hein à celle de Windows on a la possibilité de faire des des archives attendez je vais déplacer ça des archives SFX auto extractible on peut mettre un mot de passe on peut régler la la compression ce qu'on veut en faire le format si on veut couper en plusieurs morceaux etc donc là j'ai vu que LibreOffice était installé et si je relance mon LibreOffice calque même que tout à l'heure on va constater que il est en français et qu'on a plus la 5.1.1 mais on a la 5.1.4.2 voilà donc ça c'est la mise à jour si je continue la Logitech donc dans les éditeurs de texte on a CarWrite on a Master PDF Editor 3 qui est un éditeur de fichiers PDF donc là accessoirement pas en français mais je sais pas s'il existe en français ce truc Language donc si on peut le mettre en français quand même je sais pas ce qu'il faut non même pas on redémarre même pas le logiciel donc là on peut ouvrir par exemple OPT parce que beaucoup de logiciels sont installés dans OPT VirtualBox on va prendre le manuel d'utilisateur VirtualBox voilà et donc on peut si on le souhaite éditer ici on peut passer en mode édition puis on peut éditer le le PDF bon alors ok dans FileTools donc pareil c'est un outil de fichiers c'est pas un menu standard KDE donc il a pas été traduit on a Dolphin donc on a vu tout à l'heure on a pas mal de petits outils Caronem pour renommer des fichiers on a même Sweeper un nettoyeur de fichiers système bon je suis pas très fan c'est l'équivalent de Ccleaner version Linux au niveau des jeux on a une palanquée de jeux en fait on a tous les jeux de KDE qui nous sont fournis comme vous le voyez donc si on aime jouer c'est cool si on aime pas jouer ça prend de la place dans la partie graphisme donc pareil on a vraiment beaucoup de choses on a Kimp on a Digicam pour gérer les photos on a Showphoto Xannées pour la numérisation on a Inkscape pour les images vectorielles on a UGIMP pour faire des panoramas donc GIMP j'ai pas lancé quand j'ai fait mes tests donc là on voit quand même que c'est une version voilà c'est sympa par PC Linux OS je vais activer le mode fenêtre unique voilà et donc c'est un GIMP de 8.16 dernier en date donc on a quand même du logiciel plutôt frais mis à part KDE qui est encore un KDE 4 dans internet donc on a tout ça on a vraiment beaucoup de logiciels on a même TeamViewer donc on a du logiciel libre et du logiciel non libre on a Firefox donc ici je vous lance Firefox ici donc Firefox est en anglais pour le passer en français c'est simple on va dans Addons Languages Enable le français langage pack je cloue Firefox je relance Firefox et là on est en français Firefox 4701 donc là le bouton rechercher les mises à jour m'étonne un peu parce que j'ai l'impression qu'on a encore un Firefox qui est installé en dehors de la logitech pourtant si on lance une console et qu'on fait rpm-qa-pipe-grep on a même besoin de tout ça Firefox on voit bien que c'est un Firefox PC Linux OS qui est installé c'est bien un paquet donc c'est un peu bizarre le fait qu'on puisse faire les mises à jour dans le logiciel bien qu'il soit installé avec le gestionnaire du pactage on a comme courriel enfin comme logiciel de courrier électronique Thunderbird donc pareil il est en anglais s'il veut bien se lancer voilà donc il est en anglais pour le passer en français c'est dans le menu ici Addons là on active le pack de langue français on clôt Thunderbird on relance Thunderbird et il est en français ou presque je dis bien ou presque parce que le logiciel est en français par contre Lightning qui est le gestionnaire de calendrier est encore en anglais donc pour mettre en français Lightning c'est pas très compliqué maintenant que Thunderbird est en français il suffit de réinstaller l'application pour qu'il détecte la langue française il est pas possible dans les préférences de gérer la langue française comme vous pouvez le voir ici on peut gérer la date le format de la date le fuseau horaire mais on peut pas gérer la langue donc pour le mettre en français c'est simple on supprime Lightning on redémarre Thunderbird voilà et on recherche Lightning dans les modules complémentaires on installe une fois qu'il est installé on redémarre Thunderbird et cette fois-ci Lightning sera en français donc j'ai cherché dans l'éditeur de configuration de Thunderbird il n'y a pas la possibilité de mettre en français Lightning visiblement l'extension avec la bonne langue est trouvée lors de l'installation voilà et là maintenant Lightning est en français événement et tout ce qui va bien pour terminer la logitech donc dans le son on a Clémentine on a TUC donc on voit qu'on a quand même pas mal de logiciels en double et dans vidéo on a VLC on a Dragon Player donc VLC ici c'est un VLC 2.2.4 donc dernier en date et pareil pour Clémentine que j'ai oublié de vous montrer qui est le logiciel que j'utilise tous les jours pour ma musique ici ici c'est un Clémentine 3.1 1.3.1 voilà donc le dernier en date au jour d'aujourd'hui ici on a les petits applet qui nous permettent de vérifier les mises à jour le gestionnaire réseau le gestionnaire réseau le gestionnaire réseau qui n'est autre que celui qui est fourni dans le configurer votre ordinateur donc le DRACnet en fait on a tous les outils encore DRAC XTools donc les outils de Bandriva et donc là on retrouve évidemment notre centre de contrôle de Bandriva qui s'appelle maintenant centre de contrôle PC Linux OS on voit qu'il a été à peu près traduit en français ça c'est écrit en dur dans l'image donc c'est normal que ce soit pas traduit en français et puis là bon c'est pas en français donc on voit quand même que PC Linux OS a repiqué après 2003 des trucs sympathiques dans le centre de contrôle de Mageia donc là installer, désinstaller des logiciels ça renvoie sur Synaptic puisque comme je l'ai dit tout à l'heure c'est géré par APT sinon on retrouve tous les composants du centre de contrôle de Mageia, de Bandriva et donc de PC Linux OS avec la possibilité de configurer le FTP et un serveur web les services réseau le matos le réseau et internet le système les partages réseau NFS ou Samba gérer les disques locaux gestion de la sécurité avec le pare-feu et puis le démarrage avec la connexion automatique le démarrage du système etc donc le petit tour de la PC Linux OS est terminé on va jeter un petit coup d'oeil ici parce que ça je l'ai pas vu tout à l'heure enfin hier ce qu'on a de beau comme fond d'écran voilà pour ceux qui veulent personnaliser leur PC Linux OS au niveau des fonds d'écran on a tout ça des fonds d'écran de KDE mais de PC Linux OS aussi voilà donc le petit tour de la PC Linux OS est terminé du coup que penser de cette PC Linux OS l'installation est facile on a beaucoup de logiciels qui sont préinstallés donc c'est bien ou pas bien ça je vous la juge de voir ça quand vous faites une mise à jour vous avez une tonne de mise à jour sur des logiciels que vous utilisez pas forcément pas forcément pardon mais comme au moins vous avez l'embarras du choix c'est dommage qu'on ait certains logiciels redondants comme VLC DragonPlayer Duke Clémentine la mise en français du système est un peu difficile enfin je dirais peut-être pas difficile mais plutôt atypique parce que on a la mise à jour par APT sachant attendez je dis n'importe quoi la mise en français c'est grâce au programme localisation manager voilà avec adlocal donc c'est voilà on installe le système en anglais on le francise après bon pourquoi pas c'est un petit peu déroutant pour moi d'avoir la gestion RPM voilà avec APT ce que je disais on va installer des paquets RPM avec Synaptic euh la gestion de certains logiciels comme LibreOffice et VirtualBox c'est un peu étrange avec un un système de gestion différent un gestionnaire de mise à jour d'installation et désinstallation bon pourquoi pas ça marche et puis on a quand même un KDE qui est un petit peu vieillot aujourd'hui les enfants c'est quand même l'heure de KDE Plasma 5 et là euh on a encore un KDE 4 mais ça marche c'est fonctionnel maintenant euh l'aspect rolling release c'est sympa euh par contre bon on a un environnement de bureau un peu vieillot une gestion de paquetage assez atypique mais ça marche euh j'utiliserai peut-être pas PC Linux OS comme distribution Linux de tous les jours mais vous avez vu la preuve en est ça ne bug pas ça fonctionne bien donc euh après je vous laisse faire votre propre opinion puisque moi je suis incapable de vous dire c'est de la bombe ou c'est de la merde là sur le coup je vous laisse juge de mon appréciation vidéo qui est un peu neutre pour une fois parce que je ne sais pas trop quoi penser de ce système en tout cas je ne l'installerai peut-être pas pour euh des connaissances tout simplement par manque de connaissances justement de ce système voilà sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao à bientôt